Je disais qu'il sortait de l'antre. Il y a quelque chose chez lui de la grotte primitive et archaïque. Son art n'est pas lié aux surfaces de la modernité. C'est une sorte de chaman ou de chaman. Il y a chez lui quelque chose de pariétal. Ses œuvres auraient pu se trouver sur les parois de la grotte de la profondeur mentale. Il plonge dans ce que j'appelle les nappes phréatiques de notre mental inconnu et mystérieux. Il crée des bombes, des bombes mentales. C'est un artiste extraordinairement... Des implosions, voilà. Il est à l'intérieur, et profondément à l'intérieur, et en deçà de l'intérieur, et en dessous de l'intérieur. Ce sont des bombes mentales qui explosent, des sortes de tempêtes arrêtées, des tempêtes à la fois graphiques et picturales. Il n'a pas besoin de grande largeur chromatique. La grande largeur chromatique, au contraire, définit parfaitement bien les peintres du dimanche qui ont besoin de tout un éventail de couleurs pour séduire. Très peu de couleurs chez Gérard Allary, qui est un maître du rouge, du noir, ou du noir pur, avec des figures, des gueules. Non pas des gueules d'identité. L'identité, nous en crevons de l'identité collective. Nous ne voyons que des images de surface et d'identité collective, des images d'apparat et d'apparence. C'est tout le contraire. C'est quelqu'un, Gérard Allary, qui fait exploser les images identitaires. Il est du côté de l'altérité la plus secrète. Il y a quelque chose d'un monstre tapis. Quand je dis monstre, c'est plutôt positif. Le monstre, c'est la démonstration de l'altérité. Le monstre, c'est l'autre. C'est le tout autre. Chez Gérard Allary, ce n'est pas l'identité de surface partageuse, avec une communication qui nous écrase et qui nous aveugle le regard. C'est au contraire une implosion arrêtée du côté de l'altérité la plus secrète, la plus intime, celle même qui échappe à notre investigation. Chez lui, comme chez les plus costauds, et Gérard Allary est un costaud, c'est une grosse pointure de la création, avec des expositions qu'on a pu voir au Musée de la Vieille Charité, qu'on a pu voir à la Salle Vétrière ou à la Villa Tamaris. Donc, c'est une grosse pointure. Mais si je dis grosse pointure, c'est qu'il affronte, il est en première ligne, il est capable d'accidenter l'espace par ce qui est presque de l'ordre de la tâche. L'artiste de qualité, j'en vois quelques-uns ici, est celui qui est capable de laisser la tâche s'exprimer, qui ne la transforme pas en quelque chose d'ordonné, en quelque chose d'achevé. Quand les choses sont achevées et ordonnées, elles sont mortes. Il y a quelque chose de toujours inachevé. Il est dans quelque chose qui est latent. Tout n'est jamais dit. Il y a une puissance sourde, lourde, qui n'est pas émotionnelle. Les forces inconscientes, si on veut, mais ça va peut-être encore plus loin. Je parlais de nappes phréatiques. Elles sont sollicitées par Gérard Allary. Elles sont sollicitées sans être épuisées. Il n'accomplit pas le processus qui fait que les choses pourraient se réaliser ou se cristalliser. Ça reste à l'état brut, ça reste à l'état premier, ça reste presque à l'état larvaire. Et ainsi, les choses n'étant pas dites, n'étant pas accomplies, elles sont dans une puissance maximale. Le fantasme, par exemple, qui soit, peu importe, mettons le fantasme sexuel ou autre, il est dans sa puissance la plus grande quand il n'est pas accompli, quand il est sur le point de s'accomplir. Quand il est accompli, il disparaît dans l'image qu'il installe. Gérard Allary désinstalle les images. Il désinstalle la peinture. Il la restitue à sa force de chaos, à sa force de puissance. Et cette puissance-là, elle réagit dans le mental de celui qui la regarde. Elle nous secoue. Gérard Allary est un peintre qui secoue les surfaces et qui secoue notre mental. Et ainsi, comme tous les beaux artistes, il nous apprend à voir, à regarder autrement l'espace, comme le fait Hans Bünder, ou cet autre espace qu'est la peinture, qui n'a rien à voir avec l'espace ordinaire, et qui, chez Gérard, est celui de l'espace du dedans. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements